Ce mercredi, nous sommes réunis pour voir comment dessiner un portrait ressemblant. Et je vais m'attaquer sous vos yeux éblouis à cette petite fille. Aujourd'hui, le crayon, donc les repères, et mercredi prochain, de l'aquarelle, de l'encre, etc. pour faire un vrai travail d'artiste. Voyez comme les outils sont fins, la micro-gomme, le critérium. On s'appuie sur le cadre, donc vous voyez, je me mets en face pour faire des petits repères pour les angles. Et ensuite, je travaille à la verticale, de préférence sur un chevalet, ma main glisse, la ligne est régulière. Voilà, si jamais j'ai fait une bêtise, je me pose la question, par exemple, quel est le côté le plus grand ? Je réponds à cette question toujours simplement, et je gomme après. Là, vous avez la feuille qui va être coupée en deux, deux médianes, donc, on s'appuie sur ces médianes, et le cadre. Et puis, on va se poser des repères. Alors, on cherche à faire des patates très 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 simples, avec les points maximums, par exemple, le menton, j'évalue la distance par rapport à la médiane, le front. Je compare deux choses entre elles, toujours, des choses voisines, par exemple, je vais comparer le menton avec le col. Et je me dis, qu'est-ce qui est le plus long ? Ça me permet de faire deux points de repère. Voilà, là, je cherche le point le plus à gauche. Je regarde s'il y a plus en haut, plus en bas par rapport à ma médiane. Évidemment, il y a beaucoup plus en bas. Voilà, là, je regarde l'ajout par rapport au vide noir à gauche. Et je mets un point de repère sur la médiane. Toujours, je compare en me demandant, qu'est-ce qui est le plus grand ? Je prends toujours deux choses voisines. Je compare, par exemple, la raie, là, ici, pour regarder, qu'est-ce qui est le plus grand, à gauche ou à droite de la raie ? Là, ici, pour la joue, même chose, à gauche, à droite. Qu'est-ce qui est le plus important ? La joue ou le fond ? Je remarque que mon cou est presque une verticale, alors je descends en verticale. Il n'y a plus qu'à continuer un petit peu. Alors, on pense au vide, c'est-à-dire, vous voyez, là, par exemple, la ligne que je suis en train de faire, elle est fausse. On voit bien qu'entre le menton et la ligne du col, il y a trop. Voilà, hein ? Donc, on fait très attention à ces vides. Mais, de toute façon, nous ne sommes qu'au stade de la patate. Vous voyez, je ne cherche même pas à faire l'oreille ou quoi que ce soit. Ce sont des formes très simples. Par contre, la ligne est pure. C'est-à-dire que je ne reviens pas avec des petites lignes hachées. Vous voyez, je fais attention au vide, ici, à l'angle. Voilà. Alors, pensez que je suis en biais, hein ? Donc, les choses ne sont pas... Elles sont faussées, hein ? Alors là, on va rentrer dans le détail. Donc, je vais placer uniquement sur la photo un axe qui passe dans les glandes lacrymales et un axe qui va être un axe des chakras, c'est-à-dire un axe qui passe au niveau de la lèvre et qui est perpendiculaire à la ligne des yeux. Voilà. Alors, maintenant, je me mets une petite horizontale et j'attaque le menton. Et voilà, grâce à cette horizontale, je peux mieux visualiser les subtilités. Donc, toujours, je m'appuie bien sur mon axe des chakras. Je vois quel est le vide. Comme j'ai posé mes patates grâce au cadre de la même taille, normalement, ça doit beaucoup m'aider. Je mets ma photo à côté, hein ? Normalement, je ne change pas d'échelle. C'est beaucoup plus facile dans un premier temps. Moi, je vous montre avec une photo sur la vidéo. C'est biaisé, hein ? Mais je fais ce que je peux au mieux. Voilà. En tout cas, voyez, grâce à l'horizontale, on a la forme la plus exacte. Et ça, c'est la base du portrait, la base du dessin. On s'appuie sur des horizontales et des verticales pour analyser vos formes. Je vais poser les lèvres en les comparant. Lèvres inférieures, lèvres supérieures. Est-ce qu'il y a une grosse différence ? On fait vraiment une forme la plus juste possible. Là, on n'est plus dans le global, dans l'à-peu-près. On est vraiment au demi-millimètre. Et c'est pour ça que j'ai un crayon qui fait 0,5 millimètre. Et je pose la ligne du sourire qui va me servir de référence. Et je peux, grâce à ça, poser les petits méandres. Donc, pensez que là, je suis un peu plus petite sur mon dessin que sur la photo. Mais voyez, j'arrive à corriger. J'avais une ligne un peu plus basse. Puis, je me suis rendu compte que c'était trop serré par rapport à mon horizontal. Je gomme après avoir fait la correction. Très, très important. Voilà. Donc, je reprends. Maintenant, encore un peu plus haut. Voyez. Et je reprends à gauche, maintenant. Donc là, qu'est-ce qui est en dessous ? Qu'est-ce qui est au-dessus de ma ligne ? Si jamais vous aviez un visage très penché, ce que je ne vous conseille pas pour débuter. Vous pourriez faire, au lieu de faire une horizontale, vous pourriez faire une diagonale perpendiculaire à votre axe des chakras. Voilà. Cet axe médian que vous avez trouvé grâce à la ligne de vos yeux. Donc, il est perpendiculaire à la ligne de vos yeux. Et maintenant, je fais la forme. Alors, je regarde si, par exemple, pour la lèvre inférieure, c'est très rond, c'est un peu plat. Je regarde si la commissure des lèvres, la lèvre inférieure est plus longue que la lèvre supérieure. Je regarde, par exemple, ici, en faisant ma ligne de lèvre supérieure. Je m'interroge toujours, est-ce que c'est horizontal ? Est-ce que c'est raide ? Est-ce que c'est tombant ? Voilà. Alors là, en fait, rétrospectivement, je m'aperçois que, vous voyez, ma petite pointe de lèvre à gauche, en fait, elle est trop plate. Elle est très horizontale, alors qu'en réalité, la pointe de la lèvre est penchée. Enfin, j'ai tout fait à plat, je n'avais pas le chevalet pour vous assurer quelque chose de bien. Donc, j'ai des petites erreurs. Voilà. Là, je pose une horizontale pour le nez. C'est vraiment une référence. Et vous voyez, pareil, je me dis, tiens, ce n'est pas assez long. Alors, je remonte ma ligne et je la firme. Et je gomme avec ma micro-gomme. Voilà. Et là, gauche, droite, je vais pouvoir formuler la forme du nez. En regardant bien, toujours, je pars de la ligne médiane. Alors, entre-temps, j'ai gommé les deux médianes du cadre. Là, j'ai juste ce que j'appelle la médiane. Maintenant, c'est la ligne des chakras. La ligne qui doit être l'axe de symétrie de notre corps. Voilà. Donc, je vois bien les épaisseurs par rapport à la hauteur de cette ligne horizontale. Je vois bien comment je dois monter au-dessus de cette ligne. Et là, vous voyez, je me fais une verticale pour voir le point le plus à droite. Voilà. Je vous montre ce que je fais sur le papier, en fait. Vous voyez, je vérifie le coin le plus à droite de la narine. Et je vois où est-ce que ça passe par rapport à la bouche. Voilà. Et je fais l'inverse. Je repars de la bouche et je remonte en vertical pour voir si je suis bien. Même chose pour la narine de gauche. Je pars du maxima sur la photo. Je descends. Donc, il est très important d'être sur chevalet. C'est vachement plus facile. Parce que vos horizontales et vos verticales ne vont pas être biaisés. Voilà. Donc là, je peux formuler le nez grâce à ma petite horizontale. Ah, je vois qu'elle n'est pas bien placée. Voilà. Et là, je continue tranquille le long de ma ligne médiane. Et cette ligne médiane, elle passe au cœur de la bouche, dans ce qu'on appelle l'arc de Cupidon. Cette petite pointe. C'est comme ça qu'on la détermine entre la ligne des yeux et cet axe, cette pointe de la bouche. Voilà. Donc là, il va falloir que j'évalue la hauteur de mes yeux avec le report de la fameuse ligne des yeux. Et là, je la pose. Alors, souvent, on se trompe. Donc, grâce au chevalet, vous pouvez vous reculer, changer de point de vue, tout ça, tout ça. Normalement, elle est perpendiculaire à votre axe médian, votre axe des chakras. Et voilà. Donc, maintenant, je vérifie la pointe de mon oeil par rapport à mon nez. Et là, hop, je fais une verticale sur ma feuille pour voir où se trouve la pointe de l'oeil par rapport au nez. Alors, vous voyez, je suis en train de poser une petite ombre à gauche de ma ligne. Voilà ce que je peux faire sur ma feuille. Et je reviens à l'envers. Hop, hop, hop. Mon repère était là. Voilà le coin de mon oeil. Je peux installer les ombres. Il faut savoir que les ombres sont fondamentales. Elles doivent être extrêmement justes. Parce que si vous vous trompez de largeur, si vous vous trompez de place, eh bien, c'est comme si vous faisiez une bosse à l'envers. Donc, toujours, je compare l'ombre, par exemple, avec la lumière près de l'axe. Et là, j'attaque ma petite ligne du bas, c'est-à-dire la paupière. Et je vois bien maintenant que je suis vraiment en face qu'elle est trop grande. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, si j'ai une glande lacrymale, je le fais. Je vous invite à aller voir une autre vidéo où j'explique bien comment on fait un oeil. Voilà, je vérifie le point haut de l'oeil par rapport au point bas de l'oeil, de l'iris. Si c'est très décalé, il faut en tenir compte. Voilà. Et ensuite, si vous avez une épaisseur de cils, pareil, vous pouvez la noter. Voilà. Donc, on fait toujours les lignes les plus proches. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé, grâce à ma ligne des yeux, j'ai commencé à faire la ligne de la paupière basse, qui normalement est très proche. Là, on voit bien qu'elle est plus proche que ce que j'ai fait. Mais, encore une fois, je n'étais pas sur chevalet, donc ce n'était pas simple. Voilà, ma paupière. Si jamais il y a une pointe un peu plus haute, tout ça, on vérifie toujours avec les verticales pour voir où ça se trouve par rapport à l'oeil, par rapport à ce qu'on a déjà fait. Tout se vérifie avec les horizontales et les verticales. Voilà. Je ne sature pas mon oeil. Je ne fonce pas trop. Parce que si je veux, après, travailler, comme ça va être le cas avec de l'aquarelle, il ne faut pas saturer. Donc, je note les ombres, mais rien de plus. Voilà. Ça doit être vraiment au millimètre près. On compare le blanc de l'oeil avec la largeur de l'iris. Alors, n'oubliez pas que là, mon visage est plus petit que la photo, donc c'est trompeur. Voilà. Je fais mes petites corrections si nécessaire. Et vous voyez, là, je me rends compte que j'étais trop basse. Et donc, je remonte ma paupière et je gomme après. D'accord ? C'est très important. Je valorise ma correction. Voilà. Et là, c'est plus juste. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous avez une vidéo juste sur l'oeil. Là, je pars toujours du plus proche. S'il y a 2 mm, c'est plus facile que s'il y en a 10. Donc, je pars toujours de l'endroit le plus près. Alors, vous voyez, sur la photo, je peux me faire une petite verticale pour regarder le point le plus à gauche, le point le plus à droite pour le sourcil. et je regarde les espaces vides par rapport à l'oeil. Voilà. Et puis, je peux même me mettre une petite horizontale en partant du point le plus bas du sourcil. Et puis, je regarde où ça passe par rapport à ma paupière. Et voilà, j'y vais. Tout simplement. Donc, à chaque fois, on cherche les maximas et on s'appuie sur des horizontales et des verticales et on compare deux choses voisines entre elles. Voilà. Si on fait ça, normalement, c'est rigoureux. Mais, moi, j'ai mis des centaines de personnes sur des premiers cours sur des portraits. Sur des portraits ressemblants de gens qui ne savaient pas nécessairement dessiner. Et on arrivait tranquillement, alors pas aussi vite que ce que je fais là, mais tranquillement, on arrivait à faire des portraits. Donc, là, vous voyez, je reformule en m'appuyant sur les yeux. J'ai posé les distances grâce aux distances les plus proches. Par exemple, vous voyez la ligne de gauche. J'ai une verticale qui s'appuie sur le coin de l'œil et ça va m'aider à refaire la forme du visage. Voilà. Et si je fais un balayage comme ça, avec une ligne horizontale, c'est pour prendre le repère de mon oreille. Là, vous voyez ma main qui va chercher la ligne sur la photo que j'ai en haut. Voilà. Pour avoir la hauteur maximale de l'oreille. Je gomme tout ce qui était patate, tout ce qui était faux. Alors, on ne voit pas très bien. Je suis désolée, mais vous avez compris le principe. Voilà. Là, je vais mettre le cou aussi. Et je m'aperçois que le cou il démarre sur cette petite ligne verticale. Je l'ai trouvé grâce aux yeux, n'oubliez pas. Voilà. Et là, ce que je suis en train de faire, je balaye pour trouver un repère. pour le col. Donc, sur la photo, je suis venu chercher le repère avec une horizontale pour voir où ça arrivait par rapport au menton, par exemple. Là, je reformule la ligne juste. Et je resserre. Je vous avais dit tout à l'heure, il y a trop d'espace par rapport au cou. Là, vous voyez, je viens grâce à l'œil. J'ai fait une verticale pour voir où se trouvait le cou. Et j'élimine ce qui était faux. Là, je prends mon repère pour faire l'ombre. Donc, toujours avec une horizontale et toujours grâce à la grande verticale. Là, je reprends la mâchoire. Moi, je suis obligée d'aller chercher mon repère sur la photo là-bas. Hors champ. Et là, je pose ma ligne de mâchoire exacte et je gomme la mauvaise, l'ancienne qui était grossière. Je reprends mon cou grâce à ma ligne verticale. Je reprends ma mâchoire grâce à ma ligne verticale qui me sert de référence. et là, j'ai vraiment la bonne largeur. À gauche, je refais la même chose. Vous voyez, je m'appuie avec une verticale près de l'œil, vraiment le truc le plus proche pour avoir la bonne distance, la distance la plus proche et la plus juste. Voilà, donc vous voyez, je reprends un peu mon repère. il y a très peu d'espace contre l'œil. Je vois ce qu'il y a au niveau de la joue plus à droite, vous voyez. Voilà, je reformule ce qui était très grossi au départ. Je m'appuie aussi sur la bouche pour voir l'espace vide. Et là, je vois qu'il faut peut-être rentrer un peu. Voilà, donc tout cela est très précis. mais si vous vous y prenez comme je viens de vous le montrer, c'est tout à fait abordable. Voilà, je vérifie, par exemple, je me dis, tiens, par rapport à une horizontale, est-ce que c'est très horizontal ou pas ? Voilà, et là ici, même chose, grâce à la verticale, je peux voir, par exemple, que l'arrondi est un peu plus large pour l'œil, enfin, le front, pardon. Voilà, après, je peux remettre quelques cheveux, quelques nuances. Et normalement, voilà, le front, on peut aussi le revisiter précisément grâce à la ligne verticale. et puis, ici, je vais mieux voir ce qu'il y a au-dessus, les cheveux, tout ça. Voilà, je le regarde grâce toujours à ma médiane ou à des horizontales et des verticales. Je suis désolée, le crayon ne se voit pas bien, je suis en train de marquer un petit peu les ombres. Voilà, en tous les cas, tout est en place. Je vais pouvoir renforcer certaines lignes et puis, gommer mes lignes de construction. Voilà, voilà, voilà. Donc, au départ, on s'appuie sur le cadre et sur les médianes pour avoir les proportions à peu près exactes de l'ensemble des choses. Si jamais vous avez des cheveux, si jamais vous avez une main, voilà, on met des masses très simples. Et ensuite, petit à petit, on va revenir vraiment à l'intérieur du visage et on s'appuie sur les horizontales et des verticales et on compare à chaque fois petit à petit les choses. On s'appuie sur la ligne médiane du visage, l'axe des chakras. On gomme après avoir fait ces corrections et ensuite, que vous dire de plus ? Oui, non, à chaque fois, en gros, c'est abscisse ordonnée. C'est de la géométrie toute pure pour une fois que ça marche, pour une fois que c'est utile en tout cas. Voilà. Et véritablement, si vous appliquez ces techniques, réellement, n'importe qui peut dessiner un visage exact. Voilà. Donc, mercredi prochain, de l'aquarelle, de l'encre, de l'or, du crayon, de l'acrylique, tout ça, tout ça, eh bien, j'espère que vous serez contents et que vous expérimenterez joyeusement. Abonnez-vous, mettez des gentils commentaires et des likes. Merci, merci. Je m'appelle Sylvie Forestier et vous pouvez me retrouver sur Bayonne et sur mon site sylvieforestier-art.com de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Sous-titrage FR ?